Breaking News Cameroun, le comité technique national tient sa session 2021 consacrée à la validation de la balance des paiements des années 2018 et 2019. Merci de rester sur CNN. Breaking News Les résultats des années 2018 et 2019 affichent des comptes courants déficitaires, respectivement 777,6 milliards, soit 3,6% du PIB et 992 milliards, soit 4,4% du PIB. C'est la quintessence de la session du comité technique national de la balance des paiements du 4 août 2021. Ces déficits trouvent leur explication ce jour à Yaoundé au Cameroun, dans les propos du ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Mottazé. Face aux conséquences néfastes de ces différents chocs sur notre économie, le Cameroun s'est engagé il y a trois ans dans un programme économique et financier appuyé par la facilité élargée de crédit du FMI. Ce programme, dont les résultats ont été globalement satisfaisants, sera suivi par un nouveau programme qui vient d'être conclu pour la période 2021-2024 et qui intervient au moment où le Cameroun amorce la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Comme nous le savons tous, un des volets essentiels des objectifs fondamentaux visés par ces programmes et stratégies de développement porte sur le redressement du déséquilibre extérieur de notre économie. Bien évidemment, la réalisation de ce volet essentiel à ces contraignants passe inéluctablement par la mise à la disposition des administrations et des différents partenaires nationaux et internationaux de données fiables pour leur permettre de jouer leurs partitions respectives. Pour les administrations, il est question de produire et de leur fournir des balances des paiements trimestriels au plus tard 90 jours après la fin du trimestre pour le suivi de la conjoncture économique et l'élaboration des documents économiques et financiers qui accompagnent la loi des finances. Ces informations sont également indispensables pour les études et analyses sectorielles ainsi que l'élaboration des stratégies de développement. Pour les partenaires au développement, ces informations sont sollicitées entre autres pour le renseignement de leur plateforme de données. C'est le cas notamment de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Ces données sont sollicitées également par les agences de notation pour leurs travaux, par les administrations sous-régionales, dans le cadre du dispositif de surveillance multilatérale et par le Fonds monétaire international dans le cadre du suivi du programme économique et financier. Devant un parterre de personnalité, le chef de ce département ministériel définit la balance de paiement comme outil permettant d'évaluer les relations économiques qui existent entre le Cameroun et le reste du monde, d'où l'ouverture du pays à l'économie mondiale qui se justifie par l'adhésion à l'OMC. Le patron des finances camerounais rappelle le rôle qu'a joué le déficit structurel dans le cadre de la stratégie du développement 2020-2030. Dans un contexte d'ouverture de notre pays à l'économie mondiale, se traduisant par l'adhésion à l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, les multiples accords de coopération signés par notre pays et plus récemment encore la signature des APE et de la Zélecaf, il est impératif d'avoir constamment un regard analytique et évaluatif de nos rapports avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux dans le but de les améliorer et d'en tirer le meilleur parti. A titre de rappel, c'est le déficit structurel de notre balance commerciale, principal composant de notre balance de paiement, qui a conduit, dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030, la SND30, a considéré la transformation structurelle et la politique d'import-substitution comme les plus à même de nous permettre de réduire la dépendance et la fragilité extérieure de notre économie. Face à ce déséquilibre des comptes extérieurs, les membres du gouvernement ont pris des mesures, notamment les mesures d'ajustement de court terme dans le cadre des programmes économiques et des mesures structurelles de long terme qui rentrent dans le cadre de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News sur CNN. Générique